Les débats, pas de radio et pas d'insultes de Gérard. Et voilà, 2h30 du matin, donc vous pouvez toujours nous appeler aux 0800 08 5000 et 0803 08 5000. C'est Manu qui va vous accueillir au standard, les bras ouverts. Oui, je suis là. Et donc, je pense que ça sera mieux qu'au premier débat, je l'espère. L'espérons, c'est pas gagné. Et donc, on venait de s'écouter la plus grosse poitrine de Surenne avec un dégât des eaux. Et il y a toujours Rigaud qui est sur l'IRC, donc www.funradio. Et là, c'était un de tes remixes, je dirais. C'était pas la plus grosse poitrine de Surenne. Oui, non, mais c'était le premier parce que le deuxième, je ne l'ai pas eu. D'accord, merci. Le deuxième, c'est un remix de toi. Donc voilà, on a toujours Rigaud qui est sur l'IRC. Ah, salut Rigaud. Et salut à tous. Ça va, ouais, chouette. Salut, ouais, ça va, tranquille, pépère. Je voulais passer quelques bonjours quand même à tous les gens qui sont là. Si, 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 on peut saluer les gens de l'IRC. On va saluer Yankee, Arnett, Philippe Détoubifré, quand même, c'est quel honneur. Jarvis Cooker, Oxide, Prez, Youpla, Booba Fett, Olaf Kool, Turpentine, j'en oublie, Terry, Spiral, Tony, Tachat, Cyril, Terry, etc. Ok. Et donc... Macfisto. D'accord. Ok, donc... Et Ethan. Ok, c'est bon. Il y en a fait d'autres ? Cybersep. Bah, tu sais, on est quand même 4822, donc si je les cite tous. Bah, balance tous les noms, Rigaud. Non, 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 mais c'est bon. Combien ? Alors, on a World Boss, on a Oxide, on a Delight. C'est bon, on salue tous ceux qui sont, tous les gens qui sont sur RC, c'est-à-dire les... Une bulle de bonbons, chupa-chups, chupa-chups. Alors, Puldard. Non, c'est pas moi. Non, tu commences pas, s'il te plaît, d'accord ? Donc, on va saluer tous ceux qui sont dessus, donc les 4822 personnes, et on va saluer tous ceux de la Belgique aussi, s'ils pouvaient nous appeler au 00331 479... 79 5000. 79 5000, donc... On salue aussi tous les Belges qui sont sur l'IRC, alors il y a Davy, il y a Ethan aussi, qui est belge apparemment, et il y en a plein, il y a Perfouras aussi, d'ailleurs il m'a dit qu'il t'invité à Fort-Bayard. D'accord, d'ailleurs Gérard, il va falloir que tu fasses une dédicace pour tous les internautes. Non, ben, on verra ça plus tard, d'accord ? Donc, on va accueillir Je sens le Haran. Allô ? Oui, salut. Allô ? Putain, mais il sort... Il recommence celui-là ou quoi ? Je sais pas, ça doit venir de nous. Allô ? Il t'entend peut-être pas, je sais pas. Allô ? Je sens le Haran. Allô ? Salut. Salut. Comme toi. Salut. Salut. Coca de Pâques. Non, Coca de Pâques. Coca de Pâques, pardon. Oui, salut à toi, camarade. Trou du cul. Je t'emmerde. Je t'emmerde, moi aussi, connard. Non, je t'emmerde. Je t'emmerde, ouais. Je t'emmerde, putain. Lave-toi les oreilles. Oh, tu partes sur un autre, d'accord ? Bonsoir à toi. Faut pas ça, je t'emmerde quand même. Lâche ça, t'en peux. Ouais, c'est vrai, ouais. Oh ! Elle a chagate. Lâche ça, t'en peux. Je suis là. Ping-pong pour terminer. Salut Gérard, salut Manu, salut Fildard, salut Gigi Goré. Gigi Goré, le pauvre, comment tu t'appelles ? Ça te fait marrer ? Non, mais ça me fait pas rire, c'est con. Eh, Rigaud, t'as oublié Delight, Grindé aussi sur Internet. Non, mais ça y est, ça y est, ça y est. Oh ! Ça y est, on se calme un peu, là. Allô ? Putain, mais vous allez vous calmer ou quoi, là ? Eh, bonjour, hein, bâton. Allô ? Merde à toi, celui qui dit à l'eau. Faut faire la grève, moi, je dis. Alors, que pensez-tu ? C'est de la veine, la bonne grève ? Moi, j'en veux. Qu'en veux-tu, de la bonne grève ? S'il vous plaît, les auditeurs, j'aimerais bien qu'on se calme, parce que le premier débat était de la merde. Non, grâce à toi. Le deuxième, ce sera peut-être de la chaise. Ouais, ben, j'espère pas, parce que c'est Manu qui est au standard, et avec Manu, vous allez pas rigoler longtemps. C'est moi qui vous le dit. Salut, c'est moi. Salut. Salut. Salut, mec. Donc, la première question, que pensez-vous des... Allô ? Ah, il est pas possible. Ah, vas-y. Putain, mais il nous fait chier, ce mec. Je vais le trouver. Gérard, je vais le trouver. Enchaîne ta question, je vais le trouver. Alors, que pensez-vous des grèves de nos jours ou de nos nuits ? À quoi cela sert-il ? On va demander... C'est tout ce que tu dis. Je sens le haron. Alors, moi, je vais te dire que je pense que de nos jours ou de nos nuits, les grèves, je pense que ça sert tout simplement à rien. Parce que, tu vois, ils bloquent les passagers sur les quais de métro ou même de bus. Et quand ils veulent se rendre à leur travail, c'est quand même assez difficile. C'est pas le haron qu'elles sont. Et de plus, la nuit, c'est difficile parce qu'il y a moins de monde. D'accord. Comme toi. Donc, ça ne passe pas la grève. Ok, ok, ok. C'est... Attends, je m'excuse parce que je t'ai coupé. Parce qu'il y en a un qui s'amuse à parler sur toi. Celui qui... Tant aussi quand tu fais caca. Celui qui s'amuse à reparler quand les gens parlent. Je ne vais pas chercher midi à 14h. C'est clair, net, précis. Le premier qui déconne va dégager. Je ne vais pas chercher. Comme toi. Hé, Gérard. Tu penses aussi quand tu fais caca ? Comme toi. Je suis là. Tu réponds ? Oui, je te réponds. Ils font la grève parce qu'ils ont que ça à foutre. Ils ne sont payés à rien foutre. Non, mais que pensez-vous des grèves de nos jours ou de nos nuits ? Bon, ça y est, vous arrêtez quand les gens parlent, s'il vous plaît. Bon, ça y est ? Bon, alors, caca de païque. Ouais, c'est caca de païque. Écoute, je pense que tous les camarades ont droit à la grève. Je pense que c'est un droit auquel tous les camarades ont droit. C'est le cas de le dire. Et faites la grève, moi, je dis un maximum. Mais d'accord. Il faut emmerder le monde. Il faut faire chier les gens. Il faut que ça bouge. Mais ouais, c'est ça. Tu crois qu'on n'est pas assez emmerdés avec eux ? Mais attends, les routiers sont les premiers à faire la grève. Ah ouais, non, mais attends, pour l'instant, c'est peut-être les routiers qui ont commencé les premiers. Je suis d'accord avec toi. Mais il faut dire une chose, que maintenant, les routiers, ils ont obtenu satisfaction. Ce n'est pas eux qui commencent. Maintenant, c'est les RATP, la SNCF. Tu te rappelles l'article qu'on a vu aujourd'hui ? Non, mais c'est aujourd'hui la grève. C'est commencé depuis 20h ce soir. Donc, je pourrais vous dire à peu près, pour ceux qui auront l'occasion de se déplacer, je pourrais vous donner des... Où il ne faut pas aller ? Non, je pourrais vous donner à peu près les trains, combien il y aura de trains qui circulera et autres, mais un peu plus tard, pas lors de la première question. Gérard, Gérard. Mais attendez, s'il vous plaît, à séance, calme. S'il vous plaît, sur IRC, il y a Turpentine qui te demande si ton école, elle était en greffe pendant toute ta scolarité. De toute manière, je ne vois pas du tout le rapport avec la question. Gérard, j'ai trop du cul aussi. Non, mais attends, tu permets ? Attends, c'est caca que je n'avais pas fini. Oui. Ce que je voulais dire, c'est que j'encourage tous les gens à aller voir les camarades sur les piquets de greffe pour leur amener des merguez et des cronambours, parce qu'on se les gêne et on se les chie, quand même. Non, mais attends, là, je crois que tu vas un peu loin, toi, quand tu répits. Moi, j'appelle tous les gens à aller bloquer les voies de métro et de RER demain. D'accord, et ben, fais comme tu veux, toi, mais moi, c'est pour moi. Pour soutenir les camarades. Mais oui, c'est ça, c'est ça. Et je pense que tu devras aller toucher au travers de la voie, ça fera un bon débat. Trop du cul. Ouais, ben, moi, je pense que la greffe, c'est très, très bien. Et on devrait la faire plus souvent, parce que ça remercie bien le monde et c'est bien sympa, voilà. Et d'ailleurs, en parlant de grève, il y a Yankee sur IRC qui me demande, ce qui est dommage avec Gégé, c'est que chez lui, c'est le cerveau qui est en grève. On va savoir ce que t'en penses. Alors, trou du cul, si tu réponds aux questions de l'IRC, tu restes chez toi, d'accord ? Ben non, mais... C'est pas la première question que tu as commencé à foutre ta merde parce que tu as dégagé, là, maintenant. D'accord. Je te le dis tout de suite. Laissez-le ton feu. Ben, en fait, ouais, la greffe, ça sert un peu à rien. Si on l'a fait pendant un mois, ça peut marcher, mais sinon... Non, mais là, je peux te dire que, pour l'instant, ils parlent de l'affaire jusqu'à vendredi soir, mais ça peut aller plus loin. C'est Gégard, c'est pas la sortie de la radio. Tu sais qui vient de dire ça ? Qui vient de dire ça ? Je sais pas, j'ai pas vu, moi. Alors, c'est pas moi, quoi ? C'est pas moi, il y a la grosse qui a parlé. Attends, la grosse, ça t'emmerde, connard. Voilà. Alors, ping-pong. Ouais, ouais, moi, je dis que la greffe, c'est excellent, quoi. Faut foutre le bordel. Faut descendre dans la rue et tout de suite, on devrait faire le blocus général, là. Non, mais c'est bien, la greffe. Faut descendre avec les pancartes, avec le pocher de boucher, là. Faut les emballer, tous ces mecs, là. Non, mais c'est clair, faut foutre le sou, quoi. Non, mais moi, je peux... Non, mais foutons le bordel ! Ouais ! Non, mais de toute façon, je pense que demain... Demain, je vais aller faire une greffe, je vais me mettre sur les voies du RER, et puis ça va être bien. C'est clair, voilà. Voilà. Non, mais moi, je peux... Tu penses que j'y arriverais, moi, tout seul. Allons-y, camarades. Mais ouais, allons-y. Révolutionne. Unissons-nous, quoi. J'ai rien à dire. Donc, moi, je pense que ceux qui s'amusent à faire greffe, c'est qu'ils se rendent pas... Eh, Dark Vador. Oui, vas-y, parle, on t'écoute. Fildar, fais gaffe, parce que tout à l'heure, tu as dégagé, toi. J'ai rien fait, j'ai rien fait. Donc, je disais que les greffes, ça sert à rien, parce que ça fait chier le monde. Alors, je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, depuis ce soir, 20h, et c'est jusqu'à samedi, 8h du matin, donc voici les premières prévisions des trafics. Donc, TGV Sud-Est, les Atlantiques, 1 train sur 3, TGV Provence sur... À quelle heure aussi ? Oui, tu dis pas... Oui, bonjour, je voudrais habiller pour Valence, s'il vous plaît. Oui, le petit Gérard, attends, ça me regarde la feuille. On va le faire tout de suite. Oh là là, c'est relou. Gérard, tu continues ? Ça commence à être relou, celui qui parle sur moi. Donc, TGV Provence-Provence, 1 train sur 3, TGV Paris-Lille-Légère-Pertubertion, Thalys Paris-Bruxelles, Amsterdam-Cologne, Trafic normal, Eurostar Paris-Longue, Trafic normal, Eurostar Lille-Bruxelles, Trafic normal, Traf... Pardon. Le petit Gérard, s'il te plaît, tu as... Et moi, je t'emmerde, espèce de fils de con ! Non, non, non ! Ok, et très grande ligne, 1 train sur 3, en moyenne, transport express régionaux, TER, trafic très perturbé, avec en moyenne... RER, répète, RER ? Non, trafic... Non, TER... Et le RER, il ne s'est pas écrit ? Il y a tous les sur ERC qui me demandent le RER A, et moi, je voulais savoir... Trafic normal. Et le B ? Le B, 1 train sur 4, sur la branche nord, entre Gare du Nord et Roissy, et le F. Il n'y a pas de F, espèce de con ! Ah, pardon. Mais toi, si tu veux prendre le F, tu n'en as pas besoin. Je suis sur la ligne 15, il y a des grèves. Gérard, Gérard, Gérard. C'est qui ? C'est Caca de Pâques, j'ai une question, je suis à Danfer Rochefort, et je vais aller me faire sucer par une pute à Pigalle, je sais où le changement. Toute de merde ! Trop du cul ! Bon, ça y est, je peux poser l'heure des grèves, payez-vous votre titre de transport. Ah, putain ! Fil d'art, fil d'art. Allez, c'est moi. Manu ! Ouais, bah, j'essaye, t'essayes de le gérer, s'il te plaît. Je suis entré. Allô ? Allô ? Tu sais qu'il y a le téléphone, les mecs, ça se fait pas. Bonsoir, je voudrais avoir un renseignement, s'il vous plaît, je voulais savoir si la gare Montparnasse était ouverte. Ah, il s'enseigne. Alors, pas du tout, monsieur, pas du tout pour ce soir. Très bien, je vous emmène, au revoir. Alors, la deuxième question, lors des grèves, payez-vous, Rigaud, une question hier, c'est avant ? Oui, il y a Turpentine qui te demande chez plutôt les gens, il faut mieux qu'ils se mettent en grève l'été, ça serait... Sinon, ils mettent une écharpe. Non, mais en hiver, c'est plutôt chiant que de la faire en été. Donc, lors des grèves, payez-vous votre type de transport, on va demander à Ping-Pong. Ben non. Ben non, puisqu'on fait la grève, donc. Non, mais tu peux préciser ? Ben non. On fait grève. On fait grève. Vu qu'on fait grève, on risque pas de payer le type de transport abruti. Alors, abruti, ton merde, tu dégages. C'est bon, tu dégages, ça te prendra. de la Ping-Pong ? Non, mais attends, tu encore réponds ce con. Il a été poli, tu fais des questions à deux balles, il faut t'attendre à deux balles. Terminé pour lui. Attends, il a dit à Fouty, il aurait pu dire ça. En plus, il est en train de jouer, c'est une honte. Non, non, mais c'est bon, il peut dégager. Il peut dégager. Celui qui joue au Ping-Pong, là. Il aurait pu dire enculé aussi, je veux dire. Ouais, c'est vrai. Il aurait pu dire bien d'autres choses encore. C'est que c'est grave. Bon, Gérard, qu'est-ce que tu fais ? Non, non, mais attends, mais moi, pour l'instant, quand ils se calmeront, on continuera le débat. Alors, la chatte en feu. Ouais. Donc, pourquoi ? Oui, je suis d'accord. Tu peux préciser ? Non, mais si tu dors, tu le dis tout de suite, on va te laisser dormir. Gérard, je vais te choper à la sortie de la radio, t'as la gueule. On va te niquer, on va te niquer. Manu, s'il te plaît, tu me gères un peu ça, parce que ça commence à être lourd. Pour l'instant, on accueille à la place de ping-pong, on accueille Badminton. Ouais, non, mais attends, Manu, tu me prends d'autres personnes que les mêmes, hein ? Bah non, non, c'est pas le même. C'est Badminton, c'est pas ping-pong. Bonsoir à tous. Salut. Salut, Badminton. Bonsoir. Alors, trou du cul. Ouais, trou du cul. Chique. Bon, bah, tu disais, ouais, non, moi, je paye jamais les... le métro, je paye jamais. Non, tu peux préciser. Il fraude. Je suis un self-fraudeur, je suis un enfoiré, mais je m'en fous, je paye pas. Je vais pas payer le métro, faut pas déconner non plus. C'est décoilasse, il y a du monde, ils font chier. On voit des gens comme toi, non, c'est pas possible le métro, franchement. Chouiez pas. Alors, je préviens que celui qui recommence, ça va être clair, il est 2h13. Soit que vous vous calmez... Non, 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 non. Soit que vous vous calmez et que vous répondez correctement aux questions ou soit j'en arrête là et je rentre chez moi. Vous choisissez. OK ? Alors, on va demander à Kaka de Pâques. C'est comme mon camarade. Déjà, je paye pas en temps normal. Je crois pas que je vais raquer les jours où il y a grève en plus. Tu sais qu'il s'amuse à faire des conneries comme ça ? Bah, c'est toi. Non, c'est pas moi qui s'amuse à faire des bisous, d'accord ? Ah, OK. GG, c'est Kaka de Pâques. J'ai un plan pour toi si tu veux. Si t'as des PV et des contraventions à faire sauter par les contrôleurs, je peux t'arranger le coup si tu veux. Non, je n'ai pas besoin de toi, merci. Ça va, s'il te plaît ? Comme toi. C'est comme ça, c'est ça ? Oui. Ah, vas-y, 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 c'est bon. Je paye pas le bus pour la grève de bus parce qu'il n'y a pas de bus donc j'ai pas à payer. OK. Mais c'est tout ce que t'as à dire ? Bah oui, il n'y a pas de bus donc je peux payer un ticket de bus où je ne vais pas prendre le bus. Manu, je ne sais pas ce que tu fous mais c'est pourri le standard. Bon, allez, on enchaîne. Non, mais attends, il est moins pourri qu'avec toi. Moi, j'essaie. Attends, attends, attends. J'ai un gros problème et ils ont tous fait grève. Non. Je suis tout seul. Ah bah d'accord, ils font grève sur Internet. Bien joué. Tu donnes bien raison. Je sens le hareng pour finir. Gérard, j'ai un problème. Ils ont tous fait grève au standard. Bon, moi, j'arrête. Comment je fais ? Gérard, tout à l'heure, s'il te plaît ? J'arrête. Il en reste un, apparemment. Ouais, je ne sais pas où les... Non, non, mais t'as gerbé tout le monde, donc j'arrête, c'est terminé. Allô, 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 allô ! VEGEL ! Roux du cul. Allô, le connard ? On n'entend plus le connard, là. Connard ? C'est rare, il fait... Non, mais moi, là, j'arrête, là. Ce n'est plus la peine. Ce n'est pas la peine, là. Non, non, mais j'arrête parce qu'il y en a... Ah, c'est pas moi, là. Non, je n'ai rien fait, moi. Ah, ils sont tous revenus. C'était une grève d'une minute. Alors, je sens le hareng pour... Juste une minute. Combien il y a de connectés ? Là, on est à 4028. Quand même, hein ? On a perdu un peu, mais c'est déjà beaucoup. Donc, je sens le hareng pour toi. Eh, tu viens chez moi après, Gérard ? Je sens le... Je sens le hareng. Tu réponds ? Mais à l'école, celle-là, elle ne répond jamais aux questions. Non, mais tu vas par ailleurs si j'y suis, si tu n'es pas content. Bah, réponds aux questions quand on dit... Justement, je réponds, mais tu ne me laisses pas parler. Maintenant, vous fermez vos dieux et vous laissez parler, les gens. Eh, tu viens chez moi après, Gérard ? Moi, je t'emmerde. Alors, je sens le hareng. Donc, pour la troisième fois, je réponds à ta question. Donc, non, je ne mets jamais de ticket parce que déjà, le ticket, ça coûte énormément cher, ça coûte 8 francs et moi, je n'ai pas 8 francs à mettre pour un ticket et de toute façon, je n'aime pas les fonctionnaires. D'accord. Ah, ben, c'est bien parce que moi, moi non plus, c'est que je suis pareil. Moi, les fonctionnaires, je dirais un seul mot, mais je ne peux pas le dire. Ouais, je sais qu'on les emmerde. Eh ben, moi, je le dis pour toi. Bravo. Donc, moi, tous ceux qui sont fonctionnaires de la RATP, eh ben, n'ayez crainte que vous nous faites chier et je ne sais même pas pourquoi qu'on paye un titre de transport avec vous parce que là, vous nous faites chier en fin de mois et en début de mois, vous allez nous coller des amendes alors que c'est vous qui nous faites chier. Alors, ça sert à rien. Gégé, Gérard, Gérard, je voudrais savoir un truc. Si, comment tu sens le haran, c'est ça ? Elle ne paye pas dans le métro, c'est bien ça ? Non, mais elle paye en tient. Alors, comment tu fais pour rentrer dans ? Je ne passe pas dans les portillons. Comment tu fais pour rentrer dans ? Je tape sur le nec et puis, voilà, je l'avais le fait. Tu plus. Non, mais comment elle fait pour rentrer dans le métro si elle ne paye pas le ticket ? Non, mais de manière... Tu n'as pas pu recalé ce cas-là ? Attendez, 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 qui c'est qui demande ça ? Je sens le haran. Trou du cul. Bon, tu peux préciser ton nom s'il te plaît, merci. Trou du cul. Non, mais même de manière, maintenant, il y a des portillons que tu peux essayer de... Trou du cul. Trou du cul. Je me sens pas ça, mais je peux sauter par... Oh, 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 calme, calme, calmez-vous. Tu disais, Gérard, donc, des portillons ? Non, il y a des portillons que tu peux essayer de passer dès qu'il y a des gens qui sortent, maintenant. Ouais, c'est... Gérard, c'est Badminton, j'ai pas répondu, je peux répondre. Ouais, bah vas-y. Ouais, moi, d'un coup, je ne paie pas mes billets de transport, j'en fais en papier. Hum ? Voilà. Attends, j'ai mal compris la question parce qu'il y en a un qui s'amuse à... Je ne paie pas mes tickets de transport, je prends un paquet de clope et puis je découpe un coup de feutre et puis c'est bon. Alors, si t'as des amandes, je peux te les faire sauter si tu me laisses te faire sauter le cul. Ouais, bah là, tu viens te faire foutre, toi, abruti. C'est gentil ce qu'il te dit. Si t'as des amandes, c'est pour toi, moi, je m'en fiche, c'est dans ton intérêt. Les oreilles, c'est comme le cul, ça se lave. Oh, ouais, vous restez polis parce que sinon, je vais virer tout le monde et je vais en garder qu'une tout à l'heure. Hé, Gérard, Gérard, c'est moi, Non, mais je crois que toi, tu as pu être là. Donc, il y a une question hier, c'est pour là, une réponse, peut-être des informations là-dessus ? Oui, non, peut-être pas là-dessus, mais est-ce que quand tu pointais à la NPE, ils étaient en grève ? Non, mais ça, la question, on va y venir aussi. Alors, donc, je ne vois pas du tout... Tu ne peux pas répondre. Ben, on va y venir. Ah. On va y venir sur cette question-là. Donc, ça sera que la neuvième. On a le temps, Manu, Vrigo, il y a Delight qui te dit que tu ne dois pas t'inquiéter si tu reçois une amende de la RATP parce qu'il a filé ton nom et ton adresse quand il s'est fait attraper. Mais c'est ça, ben c'est bien. Alors, troisième question, avec quel... Ça y est, celui qui s'amuse ? Ça y est, celui qui s'amuse ? Allô ? C'est l'éloigne encore ? Allô ? Il y a un mec qui a une double ligne. Manu, je m'excuse de vous déranger. Je rappelle des gens, Gérard, donc je vais gérer quand même que ta couche, Manu. Alors, avec quel moyen de transport vous déplacez-vous lors des grèves ? On va demander ça. Oh, ils suivent. Oh là là ! On avait de la... On fait gaffe ! Je suis pas chute. Récupère ton briquet et le relance plus comme ça. Fidard, arrête un peu ! Toi, la semaine prochaine, c'est plus toi ici. Non, ça, c'est terminé. C'est terminé pour toi. Je suis pas un putois. Ouais, c'est terminé. Hein ? C'est terminé pour ta gueule, je veux plus de quoi dans mes débats. C'est tout. Euh, Manu ? Ouais, à la place de Trou du cul, on accueille Fromage de cul. Allô ? Ça tourne autour du cul, le débat, là. Beaucoup, beaucoup. Bonsoir Gérard. Bonsoir, François. Salut. Salut à toi. Salut Placos. Alors, donc, la troisième question, avec quel moyen de transport vous déplacez-vous ? Avec mon vélo à 4 roues. Alors, on va demander à Babington. Ouais, à Babington, je te prie ? Je me déplace en patinette. Ouais, mais tu peux préciser ? À deux roues. Voilà. OK. L'achète en feu ? Avec les rouleurs. D'accord, c'est bien. Je pense que vous ne vous creusez pas trop la tête pour répondre aux questions. Merci pour l'arsen, là. Je pense que vous n'avez pas l'intention de répondre aux questions. Mais si, mais si. Mais non. Mais si, je t'ai dit. Ah, mais ça y est, l'arsen, là. Alors, fromage du cul. fromage du cul, je ne sais pas quoi, là. Oh là là, de l'arsen, non. Oh, le fond. On a arrêté de l'arsen, là. C'est chien. Bon, allez. Un petit peu de sérieux, Un édicotère privé. Voilà. Bon, allez, répondez. Bon, fromage, là. Je me déplace à pied, moi. D'accord. Je n'ai pas de voiture, je n'ai rien. Non, ok. Caca de Pâques. Ouais, caca de Pâques, avec des chaussures du genre, bon, sans système de marque, sans système de marque, des Nike, des Alidas, des Kasser. Ou des Reebok. Comme toi. Moi, j'ai une Mégane coupée, donc je n'ai pas besoin de prendre les transports en commun. Ça, c'est pas bien, ça. Non, mais moi, je sens... Ouais, mais qu'elle coupée, c'est un peu merdique comme voiture, ça. C'est vachement bien, t'es fou. Ribot, non ? Il y a Oxide qui demande à combien on peut faire une grève ? À plusieurs. À plusieurs ? C'est combien à plusieurs ? Plusieurs, c'est tous ceux qui sont... Vous pouvez être une vingtaine, cinquantaine, centaine, mille, voire deux mille, vingt mille ou autre, et plus ça à la rigueur. Et il y a Davy, Davy One qui te demande, quand on fait grève, qui c'est qui fait le rôle du piqué ? Ben, tout le monde. C'est tout le monde qui se met sur le devant et qui empêche les bus de sortir. C'est comme un ski, alors ? Non, pas spécialement, non. Et il y a Ethan qui te demande si on peut faire grève tout seul ? Ça, c'est dur. Parce que si tu fais grève tout seul... Ça n'y arrive pas ? Non. Ah, mais regarde la grève de la faim, c'est des gens qui font grève tout seul. Ouais, non, mais ils se mettent... Après, ils se retrouvent à plusieurs quand même, ils se... Ils se font une bouffe ? Non, mais ils se rejoignent. Ils se rejoignent. Donc, voilà. Donc, je sens le harang pour conclure sur le thème de la troisième question. Oui, alors moi, je me déplace souvent avec mon cheval, tu pues. Quoi ? Je me déplace souvent avec mon cheval, tu pues. Avec ton cheval qui pues ? Tu pues. Il s'appelle tu pues. C'est quoi ça ? C'est son nom, mon cheval. C'est le nom de ton cheval ? Bah oui, c'est le nom de mon cheval. Non, mais attends, mais elle est drôle ou pas ? Non, mais attends, mais c'est quoi là ? C'est la réponse à la question ? Bah bien sûr, c'est la réponse à la question. Gérard, tu devrais la dégager parce qu'elle ne répond pas à la question. Toi, je sens qu'il va t'arriver et tu vas finir sans culotte. C'est un espace dans les rues de Paris. Toi, je crois que tu vas finir sans culotte ce soir. Ouais. Alors ça, ça m'étonnerait. Ouais, c'est ce qu'on verra. La cliquette entre les dents. Attends, je n'ai pas besoin de t'attraper pour t'avoir. Tu n'as pas besoin de te trouver. On sait où t'es ? Alors, donc, avec quel moyen vous vous déplacez-vous pour l'ordre des grèves ? Il y en a qui ont dit en roller, ça c'est vrai, mais je pensais qu'on allait dire souvent en vélo ou même voire en covoiturage parce que ça c'est... C'est quoi ça gérant ? Le covoiturage, donc c'est des gens qui habitent pas loin, qui sont à peu près dans la même société, qui s'appellent le soir comme là en ce moment. Là je pense qu'on va en parler beaucoup du covoiturage. Donc ils s'appellent entre eux le soir et ils disent bon ben tu viens me chercher à telle heure le matin pour m'emmener au boulot. Mais tu peux faire du co-vélonnage ou du co-camionnage ou un truc comme ça ? Du co-vélonnage, je ne pense pas. Du co-camionnage, c'est à peu près comme le covoiturage. C'est à peu près pareil. Donc pour répondre à ça, je pense que le plus gros c'est ou le vélo ou le covoiturage qui se fait régulièrement lors des grèves. Donc on va poser la quatrième question et on se retrouve après. Alors quatrième question. Pensez-vous normal que les jeunes ne laissent pas leur place aux personnes âgées ou autres lors des grèves ? Et on s'écoute le petit anus de Bobigny avec le chapeau de JR et on se retrouve tout de suite après pour la suite du débat et la fin avec toujours Manu au standard qui vous attend au 0875 000 et toujours Rigaud sur le site internet. On est combien à peu près ? On est 4832. On est remonté. Donc 4832 personnes pour toi j'ai même plus besoin de t'annoncer. Un bubblegum gros et tout mou Et voilà donc petite rectification sur le disque c'est le petit anus de Bobby avec le chapeau de JR et donc là on est 40 sur le Minitel donc sur l'IRC on est 4 Tu veux une journaliste de 3 messages ou pas ? Non 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 c'est bon on n'a pas besoin On s'en fout de vos messages vous êtes là mais on s'en fout Si c'est pour répondre aux questions correctement c'est bon Si c'est pour dire des conneries sur les gens c'est pas la peine Sur l'IRC on est racine de 5 879 968 c'est à dire exactement 4965 Il manque il manque que 35 personnes pour dépasser les 5000 Non pour atteindre les 5000 Chose qui n'a jamais été faite donc j'espère bien que le débat va bien se passer que ça va donner encore envie à des gens d'arriver J'espère aussi Je peux faire un message Minitel parce qu'il y a 43 connectés Vas-y Vi Donc il y a Tequila qui demande si New York c'est plus dangereux le soir que le jour Non mais attends c'est même pas la peine de parler de ça Donc vous pouvez toujours nous appeler au 0800 308 5000 et il y a Manu qui vous attend il y a toujours les 24 lignes qui sautent là encore Elles sautent Elles sautent Donc on s'arrête pas depuis tout à l'heure Jump ! Jump ! Alors donc je vais vous donner quand même encore des chiffres pour ceux qui ont un petit sondage pour ceux qui vont se déplacer tout à l'heure pour aller à leur travail Alors en Ile-de-France Réseau Banlieue 1 train sur 3 devrait circuler sur les lignes de Paris-Montparnasse Paris-Saint-Lazare et Paris-Est 1 sur 4 sur Paris-Nord Question RER donc trafic RER A trafic normal RER en mer d'Ocredi RER B 1 train sur 4 sur la branche 1 train sur 4 RER B ça m'intéresse tu peux répéter j'ai pas entendu 1 train sur 4 sur la branche nord entre Gare du Nord et Roissy et Mitri Interconnexion suspendue en Gare du Nord Attention le mouvement de grève engagé hier matin sur la branche sur la branche de Gare du Nord Mitri pourrait se poursuivre ce matin Question RER C pour ceux que ça intéresse toujours 1 train sur 3 et RER 2 RER D 1 train sur 3 donc voilà ce que je pouvais vous dire Je crois qu'il y a Corsair Corsair et les Air Lines aussi Tu peux donner les horoscopes du TGV Atlantique ? Alors TGV Atlantique Pour les Béliers seulement Non mais je parle pas TGV Atlantique je sais même pas je pense qu'ils en parlent pas dessus Si c'est en bas dans la Corse vers la Corse N'importe quoi toi Donc voilà donc on va récupérer Je sens le haran Tu viens chez moi après Gérard ? Putain lui commence à me gonfler Je sens le haran est-ce qu'elle est toujours là ? Salut Comme toi Re-salut Re-salut Caca de Pâques Ouais salut à toi Lascar Fromage de de cu De cul Ouais bonsoir Je voudrais parler à à la fille qui était chatte en feu tout à l'heure Allô ? Chatte en feu Oui Allô ? Et Babinton Allô ? Salut à toi pour être de l'an 2000 Allô ? Allô ? D'eux-mêmes Donc pensez-vous Normal que les jeunes ne laissent pas leur place aux personnes âgées ou autres lors des grèves On va demander ça On va demander à Babinton C'est relou C'est de la merde On va te marre On va te marre Ouais ouais Babinton Ouais ouais Ils ont raison les jeunes mais il faut les virer les vieux ces vieux crotins de mammouth On les tèche Ouais Babinton On les tèche J'étais d'accord Lâche à ton feu Elle est chaude Sans t'énerver Est-ce que tu peux répéter la question ? Oh non Non il va s'en arriver Pensez-vous normal que les jeunes ne laissent pas leur place aux personnes âgées ou autres lors des grèves ? Ben ouais C'est normal C'est normal toi ? Ouais Alors donc tu ne laisserais pas ta place à une personne âgée pour qu'elle s'assoive ? Ben non Ben non Il faut les virer D'accord Elle paye quand même leur transport comme nous Non je rigole Non ils ont une carte vermeille Fromage de cul Non en fait moi sérieusement je laisse ma place aux personnes âgées c'est normal Moi j'aimerais que quand je sois un petit peu plus vieux qu'on fasse la même chose pour moi Non mais ça je pense que tout le monde a envie de faire pareil que toi Ouais mais là j'entends des témoignages qui me plaisent pas trop Je suis désolé Mais pourquoi ? Attends Non mais attendez Non mais attendez Non mais attendez Non mais attendez Je ne suis pas d'accord Je ne te laisse la place Il ne faut pas trop abuser C'est quoi C'est pas d'accord On n'est pas d'accord C'est la consommation à tout prix C'est ça ? Alors quand c'est pour rendre un service voilà Non mais il n'y a plus de des gars qui pue le roquefort c'est un mètre Il n'y a plus l'autre colonne non plus Excusez-moi les auditeurs Excusez-moi les deux Ça y est Non mais là je ne peux pas laisser à dire ça à la rigueur On les coupe ou quoi Manu ? Tu joues à quoi là ? Ça y est j'ai trouvé celui qui foutait le bordel Tu te paluches là ? Alors comme toi Oui ? Donc pour toi ? Non moi je n'ai jamais ma place aux vieux dans les bus Moi je trouve que les vieux il faut les tuer à la naissance Non mais attends Toi t'es vraiment dégueulasse Alors tu es Je ne suis pas dégueulasse C'est le chier Bien sûr On va prendre le bus à une autre heure Je veux dire On prend toujours le bus quand il y a du monde dans le bus T'as un petit peu de respect pour les vieux quand même Merde Mais non On se calme Vous laissez les gens répondre s'il vous plaît Merci Ils n'ont qu'à prendre des taxis et puis ils puent la mort C'est horrible Non je ne peux pas aller se dire ça Gérard Bon je sens le hareng Ouais non Moi je pense que c'est pas normal parce qu'il y a aussi des personnes de 30 ans ou plus aussi qui ne laissent pas leur place aux personnes âgées Et il y a également aussi les femmes enceintes Les femmes enceintes tu ne leur laisses pas la place Ah si Parce que de toute manière la personne qui est enceinte Moi je peux te Oui mais les personnes les personnes qui veulent qui veulent s'asseoir les gens ils ne se laissent pas pour laisser la place à une femme enceinte Mais moi je peux te dire une chose que la personne âgée va voir carrément le machiniste et demande à ce qu'elle s'assoie et fais moi confiance que le machiniste il a le droit de faire dégager une personne pour laisser la place Si 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 c'est vrai Si si Non non mais moi je peux Oh vous me laissez répondre Donc moi je peux Il y en a qui se marrent Manu Non mais je sens que Ça recommence Tony Comme ça Manu Je sens qu'il y a du Tony là-dedans Ça c'est encore lui Donc moi je peux Je réponds Attends je n'ai pas répondu Non mais attends Si tu as déjà répondu Non c'est qu'à 4 packs C'est qu'à 4 packs Je n'ai pas répondu Non mais attends T'es en train de jacquer pendant que tout le monde répondait Alors Pas du tout Alors tu réponds Je voulais te dire qu'effectivement il faut éliminer les cartes vermeilles c'est clair Il n'y a pas besoin de laisser des places dans les transports au commun pour les vieux croutons Elle disait il faut les tuer à la naissance Moi je dirais même il faut les empêcher de se reproduire On se passait Tony tu t'écrases On parlait de l'odeur C'est vrai que ça fouette Mais il n'y a pas que chez les vues Il y a aussi des gens de 38 ans qui ne sentent pas à 5 mètres Ouais il y en a qui puent la mort aussi à 38 ans Voilà ça sent la mort Et il ne peut rien Il ne peut rien si ça sent le cercueil Tu crois que tu t'es honte ? Alors moi je réponds Maintenant ça y est vous avez assez répondu Maintenant c'est à moi Ok super Donc moi je peux vous dire une chose qu'il y a des personnes âgées Et putain il commence à me casser les couilles ce mec Donc je peux vous dire une chose qu'il y a certaines personnes qui ne laissent pas les places Je trouve ça dégueulasse de leur part Et pour les femmes enceintes ils demandent ils vont s'adresser au machiniste Le machiniste lui demande à ce qu'on lui laisse la place Et il y a d'autres personnes qui ont le droit comme toutes les personnes âgées de s'asseoir et les femmes enceintes c'est les aveugles Ok ? Les aveugles Les aveugles Bon et crosse toi Rigaud une question Je suis d'accord avec toi Oui il y a Davy One qui te demande combien ça coûte une grève en euros et est-ce qu'il y a des réductions pour les cartes vermeilles et les militaires Non Il n'y a aucune réduction pour tout ça Et combien ça coûte alors ? Je n'en sais rien Il faut s'enseigner Gérard quand même Ben on n'est pas encore au moment de l'euro Alors lors des grèves Il y avait un petit Larsen J'ai Manu Non 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 Il ouvre la boîte Il ouvre la boîte ça marche ? Connard Dès qu'il arrive tu l'arrêtes alors fais pas chier ton monde J'ai rien fait moi Pauvre con on va Là ? Non mais là c'est bon Mais non c'est plus l'heure qu'il s'amuse alors T'inquiète pas il s'amuse Il s'amuse depuis tout à l'heure de vous déranger Monsieur Lagrange à l'appareil Oui ? Non là j'ai plus rien Il s'amuse là Il s'amuse Ah c'est ça Ouais ouais Pégarde pas ça tout à l'heure je vais t'éclater toi tu m'énerves Les deux débats c'était le bordel Non mais on peut remercier Pildar L'audience Et lui là au standard T'avais le bordel toi ? Attends je suis en train Je peux pas me concentrer avec tous tes pauvres sons Non ouais c'est lui qui s'amuse aussi Tu mets ça sur le doigt Manu Tu vois mon cul Ouais ouais On va te niquer Bon Ces bandes de petits cons je les emmerde Alors lors des grèves tripotez-vous les gens les jeunes femmes ou des chiens C'est n'importe quoi le standard ce soir Je suis dégoûté Moi je suis plus dégoûté parce que c'est toi qui fous le plus de ta merde Non Nuance Alors lors des grèves tripotez-vous les jeunes femmes ou des chiens quand il y a les trains qui sont complets on va demander à Babinton Tu viens chez moi après Gérard Babinton Ouais 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 Moi je pense que ouais Tu peux préciser ? Parce que c'est toujours le mercredi c'est comme ça C'est toujours comme ça Donc c'est tout C'est tout à précision ? Voilà voilà Mais c'est toujours complet comme ça D'accord La chatte en feu Oh je te baisse La chatte en feu s'il te plaît Je ne réponds pas à cette question Alors dans ce cas là Tu réponds pas à cette question C'est terminé pour toi le débat Au revoir Allez c'est terminé Allez hop Allez hop Au revoir pour elle Alors fromage de cul Fromage de cul Ouais Ouais moi je fais Quel intérêt de De faire des grèves Si on peut pas Tripoter des nanas Je veux dire Ouais Non c'est normal C'est tout à fait Je suis sûr que toi Petit vicieux Tu l'as fait aussi Quand t'étais jeune Non ça m'est arrivé Ouais Oh raconte Allez raconte Raconte Non mais Raconte tes premières expériences sexuelles Dans le RER Qu'est-ce qu'il raconte ? Bah vas-y raconte avant Non Allez Toi tu t'écrasse Les auditeurs Vous voulez qu'ils racontent ? Bien sûr Bien sûr On écrasse Pour l'instant je demande aux auditeurs Leur truc Caca de Pâques Ouais raconte quand tu mettais Des dons dans le cul au chien Vas-y fais pas la pute Caca de Pâques Ouais bah je voulais te dire Que moi ça m'est déjà arrivé Je vais te raconter une petite anecdote L'autre fois c'était genre Dans l'ouest parisien Et j'ai touché une espèce De grosse vache là Avec des tresses Qui sentaient pas très bon Alors caca de Pâques C'est même plus la peine Caca de Pâques C'est plus la peine Terminé Il a pas dit que c'était Sonne-de-la-grosse Tu travailles Attends j'ai le droit J'ai pas touché des grosses Qui sentent mauvais Et je me suis tapé Des mycoses de champignons Sur les doigts C'est pas ma faute Mais j'ai le droit Non non mais c'est terminé Pour toi tu peux Mais pourquoi ? C'est terminé Ça t'apprendra Comme toi T'as pas le monopole des grosses Je te signale Non non T'as pas le monopole des grosses Comme toi Ouais moi je touche pas les femmes Ni les chiens Ça me dégoûte un peu Mais bon je touche C'est autre truc D'accord Ça te dirait de me tripoter Oui Tony C'est bien parce que Fromage de cul C'était Tony Et Tony il fait les deux débats N'importe quoi C'est pas grave C'est pas grave Enchaîne Donc comme toi C'était ta réponse ? Oui c'était ma réponse Ok Je sens le haran Ou à moins qu'il y ait une question IRC Non on voulait juste dire Que même s'il n'y a pas grève On peut tripoter les filles Dans le train Et pas que dans le train Bah ouais Ok Donc je sens le haran Je suis un drogué Je me drogué à la frite Je ne peux pas me passer de frites C'est plus fort que moi Ça me rend fou Je ne pense qu'à ça Manger des frites Non mais tu crois que c'est Manu Alors que c'est toi Qui viens d'allumer le truc Non pour ce quoi Ça c'est pour régler le son du CD-ROM Bah oui Le CD-ROM Pau f*** de con Bon je te disais Que je suis pote les fesses des hommes Parce que c'est ce que je regarde En premier chez un mec Et après je regarde Tu regardes en premier chez un mec T'as vraiment des goûts de merde Non mais il s'amuse Attends je sens le haran Parce que là Max il vient d'arriver Donc c'était pour préciser Que c'était pas pour régler Le CD-ROM qu'il s'amusait C'est qu'il est en train de s'amuser A mettre une connerie là-haut Salut Max Donc je sens le haran Tu viens chez moi après genre Je sens le haran Non mais je te réponds là Donc je te disais Que je trouve souvent Les fesses des hommes Dans le tramway ou dans le métro Et donc je regarde Vas-y vas-y Vous laissez parler les gens ou quoi ? Donc voilà je t'ai répondu D'accord Si t'as pas entendu T'entends J'ai compris quand même Ce que tu m'avais dit Alors pendant les grèves SNCF Ou autres Les trains font-ils l'amour ? On va demander à Babinton Chérin Babinton Oui tu peux répéter la question s'il te plaît J'ai pas bien entendu avec le bruit Alors Pendant les grèves SNCF Ou autres Les trains font-ils l'amour ? Euh ouais Ouais je pense que c'est possible Ouais ouais Comment on peut répondre à ça ? C'est possible techniquement Possible Techniquement Techniquement Par contre je pense que Ça arrive que sur certaines Certaines voies ferrées Pas partout en France D'accord Euh C'est dans les bandes-gares Euh Tony ? T'es comme pépi Les trains ils ont pas d'appareil génital Non mais Généto Merci Tony Généto Généto si tu veux Gébéto Gébéto C'est des bateaux Gébéto Parce que c'est transitif c'est ça ? Ouais Non c'est transpirif Ah ok Donc alors Pierre Donc on accueille Je t'écoute à la place de Caca de Pâques Oui allo Salut Et on accueille slogan à la place de J'ai la chatte en feu Les routiers c'est tous des enfoirés La CGT au pouvoir Enfoirés C'est slogan ça C'est slogan Il est dans le débat de la grève Grave Non 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 Je crois que Tu lui dis qu'il se calme Non mais il va t'écouter Il n'y a pas de soucis Donc Ouais je t'écoute Donc Tony Ouais Ça y est j'ai répondu J'ai répondu Ils n'ont pas d'appareil génital Ok alors Je t'écoute Ouais je t'écoute Vas-y je t'écoute Non mais tu réponds à la question Bah écoute Des trains qui coculent Non pas des masques Mais il y a quand même Eh 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 On me laisse parler Il y a quand même Un maximum de gens Qui se font enculer Dans les chiottes de la loco Alors je t'écoute Tu vois On t'a très bien Bien entendu Maintenant tu dégages Au revoir Moi j'ai eu une aventure Voilà c'est très bien Alors comme toi Ouais Bah non les trains Peut se pas faire l'amour Par contre ça baisse Dans les trains Quand il y a greffe Ouais mais ça Ça revient presque À la Sur quelle ligne ? Bah ça revient presque À la cinquième C'est moi de sang Gérard Ça revient presque À la cinquième question Ce que tu veux dire C'est quoi la cinquième ? Bah la cinquième C'était lors des grebes Tripotez-vous déjà dans Arte ? Il y a une différence Entre tripoter Et faire l'amour D'accord Tu fais l'amour Sur quelle ligne toi ? Slogan Toi tu veux répondre là ? RRB Slogan tu réponds à la question ou pas ? Bah j'ai vu que j'étais au standard J'ai pas tout entendu Alors pendant les grèves SNCF ou autres Les trains font-ils l'amour ? Ouais Gérard tu peux répéter la première question du débat Je voulais répondre ? Attends tu me laisses parler s'il te plaît Les trains font-ils l'amour ? Tu me prends pour un con ou quoi ? Non je t'y prends pas Je t'y laisse Allez Allez Merci au standard Ouais mais c'est pas moi qui l'ai dit Il y a un Pauvre Tchav C'est pas moi qui l'ai dit slogan C'est vraiment un bacard Abroutive Espèce de randouille Tu travailles ? Non Alors c'était un Il y a un autre gérard Il y a un autre gérard à l'antenne là Slogan Ouais bah je viens de répondre Ok Alors je sens le haran Alors effectivement Effectivement je pense que les trains ont une vie sexuelle plus épanouie qu'ils peuvent faire ça à une vitesse plus rapide Ils vont plus vite quoi si tu veux N'importe quoi Ils vont au travail Justement Ils peuvent avoir une vie sexuelle plus épanouie vu qu'ils vont plus vite J'aimerais te dire je t'aime à la loco J'aimerais te dire je t'aime quand je suis un travelo Celui qui sait maisonir ça va se calmer T'as compris ce que je t'ai dit Gérard ? Ouais ouais j'ai entendu Donc il n'y a pas de problème Ok alors 6ème 7ème question Pourquoi faire grève lorsqu'on est bien payé ? Gérard ? Oui Juste avant que tout le monde réponde Donc on accueille J'ai des poux J'ai sous les bras j'ai des poux Pardon excuse moi c'est un peu compliqué Et on accueille donc couscous à la place de badminton Salut Couscous 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 Tu m'étiens ça toi ? Tu m'étiens ça là-bas ? Couscous 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 Alors donc pourquoi faire ? Bon maintenant vous allez vous calmer Parce qu'il est 2h45 Et je voudrais terminer le débat correctement On peut savoir Allo Ne quittez pas Ne quittez pas Allo bébé ? Oui Ça va tranquille On peut savoir le nombre de personnes qu'il y a sur internet Fildar fais gaffe parce que tout à l'heure ça va mal se finir pour toi Alors Allo ? On t'écoute Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? FILDAR ! Oui sonne bonsoir C'est au Spandard Oui sonne bonsoir C'est au Spandard Ça arrête de bouger Bon Fildar tu dégages Non non mais là ça commence à bien faire lui Oui c'est au Spandard tu veux parler de quoi ? Bon ça y est c'est Manu là t'as vu ? On est Gérard on est 4131 Gérard tu n'es pas les rigots ou quoi ? C'est secours 4131 Bon moi j'arrête le débat On est 4131 Arrête Non mais là c'est pas Manu C'est Fildar qui va connu Bon c'est Fildar t'arrête maintenant D'accord j'arrête Qu'est-ce qu'il se passe ? Donc on est Tu vous dépasses ça va ou pas ? Non mais qu'est-ce que c'est que ce bordel là ? Non mais je croyais un problème Non il n'a rien d'allumé Fildar ça commence à bien faire Il n'a rien d'allumé Regarde Non mais il s'amuse là-bas Non mais c'est pas grave De manière c'est la dernière semaine que tu fais les débats toi La semaine prochaine c'est terminé pour toi On verra Non non il n'y a plus d'on verra maintenant c'est fini Deux semaines qui me foutent la merde c'est pas la peine Donc on est 4000 4100 Arrêtez derrière C'est quoi ce bruit qu'on entend ? Je sais pas Bon on est 4321 C'est en train de remonter un petit peu Mais on n'atteindra pas On n'atteindra pas les 3000 ce soir Non les 5000 Les 5000 ce soir Excuse-moi je suis fatigué Septième question Je vais accrocher Gérard Pourquoi faire grève lorsqu'on est bien payé ? On va demander un couscous Bah je sais pas moi Je sais pas Je vois pas le problème dans la Est-ce que tu fais des grèves toi couscous des fois ? Ouais ça m'arrive Tu fais des grèves de la faim non ? Moi j'ai déjà fait les ramens dents J'ai déjà fait les ramens dents Mais je me suis déjà fait aussi des grèves des poumons Des grèves du coeur Des grèves du foie D'accord Sous les bras j'ai des poux Même si je shampoing Tu réponds ? Mais tu shampoing Tu réponds ou tu réponds pas ? Tu réponds c'est bien Si tu réponds pas Manu tu le prends Alors tu réponds ou tu réponds fort ? Manu tu le récupères On va passer à slogan Ouais bah la question Je la trouve un peu trop On s'écoute un petit morceau Va gueule ! Non moi je réponds pas la question Je réponds pas la question dans ces conditions Faudrait que tu mènes un peu mieux ton débat Alors slogan Oui Répète-la 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 Parce que je vais te niquer l'enfant Ne jouiez pas Pauvre con on va Ouais ouais arrête tes conneries tu veux ? Arrête tes conneries depuis tout à l'heure Arrête ! Arrête ! Arrête ! Je suis tu m'énerve De poisson Dans slogan Ouais Je l'écoute dans la maison C'est de Notre-Dame de Paris Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! On a un gars Bonsoir à tous les égorgeurs de France Bon allez hop terminé C'est même plus la peine de continuer le débat J'arrête Hop terminé Fil d'heure tu dégages C'est fini pour toi Moi j'arrête Je continue pas le débat Bonsoir à tous Vous faites les conclusions Couscous pour ta conclusion du débat Couscous pour ta conclusion du débat Bah non je suis là Non ils sont tous là Non 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 tu dégages Je vois pas le savoir C'est ta conclusion C'est tout T'as bien poutu ta merde L'ordre des deux débats Mais non ! T'as poutu ta merde pour l'ordre des deux débats On fait ça pour internet alors Fais le pour internet Il y a encore plus de 4000 personnes On peut peut-être continuer pour eux Toi tu vire Non mais je fais plus rien Je bouge C'est des roms Je bouge plus Alors slogan si tu veux répondre correctement à la question Bah oui mais il y avait tellement de brouhaha C'est pas que j'ai pas entendu Alors faudrait que tu répètes C'est pas possible Tu peux répéter s'il te plaît Pourquoi faire grève lorsqu'on est bien payé ? Alors là c'est une question bien difficile C'est une bonne question ça C'est une bonne question Je sais pas ce qui t'arrive en ce moment Gérard Oui Sur l'IRC on me demande que tu répètes cette question justement Alors Pourquoi faire grève lorsqu'on est bien payé ? Gérard Au standard on me demande aussi que tu la répètes encore une soirée Non non mais alors ils me font fier hein au standard Bah ouais mais bon Gérard sur Minitel moi il me demande que tu fermes ta gueule Non bah toi tu as fermé ta grande gueule de con C'est une Minitel C'est une Minitel Oh là là Eh Gérard Tu penses aussi quand tu fais caca ? Voilà pour que Minitel il fonctionnera plus Ah bien joué Alors slogan si tu veux répondre correctement à la question maintenant Bah je la trouve tellement compliquée Bah non je pense que c'est pas utile de faire grève quand t'es bien payé D'accord Donc Tony Ouais non c'est pas les riches qui font grève C'est les pauvres comme nous Bah ouais mais Non mais Tony Oui ? Est-ce que A ton avis toi Pourquoi faire grève lorsqu'on est bien payé ? Non mais tu comprends pas que c'est les pauvres Les pauvres qui font grève C'est pas les riches Les riches ils n'ont pas besoin de faire grève Puisqu'ils ont déjà tout ce qu'ils font Mais ils n'essayent pas de l'inscrire Ils font des émissions sur MC Ils font la radio et tout ça Tony tu évites de dire des noms Ah j'imagine Tu penses aussi quand tu fais caca ? Nous on est pauvres Nous on est pauvres Donc la semaine prochaine Pas de Tony Alors comme toi Ouais De manière c'est la fin du débat Il est 2h51 J'arrête un peu Mais t'es où ? Comme toi Ouais bah non c'est pas utile Moi je suis du même avis que Tony D'accord Et Josson Loaran pour finir Alors quoi te dire ? Bah je pense que c'est pour emmerder les gens Tu crois pas ? Elle est con C'est pas la question ça Ça n'a rien à voir avec la question Il n'y a rien dans la tête Allez vire là Vire là Vire là la cinglée Allez hop Alors je vous préviens Elle est pris au Elle est moins conne que vous Parce qu'à se faire répondre aux questions Que vous vous savez pas répondre Et alors moi pour vous dire Oh vous fermez vos gueules maintenant Merci Alors moi pour vous répondre Je sais pas pourquoi ça sert de faire grève Lorsqu'on est bien payé Vu qu'il y en a qui se touchent des briques par mois Combien ? Combien ? Des millions par mois Je me demande pourquoi qu'ils font grève Ça sert strictement à rien Tu peux toujours réclamer 200 balles Si tu y restes pas en plus Et alors ça dépense Mais ouais c'est pas possible Conclusion Je sens le harang et te suce la bite Ça y est Non 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 mais il faut pas déconner là Il y a un problème au standard Donc on va se terminer C'est rien terminé du tout Tu continues Allez jusqu'à ce moment Il y a un problème d'un cerf quand même Si quelqu'un m'entend dans le CD-ROM Excusez-moi Je vais frayer de quel côté Allo je suis perdu là Ah c'est mieux déjà On est où là ? Conclusion Gérard avant de finir quand même Il y a Davy One qui te pose une question Est-ce qu'il y a des universités Où on apprend à faire grève ? Bah ouais Gérard il sait pas ce que c'est une université C'est un merde encore Personnellement non je pense pas Parce que de toute manière même les lycéens font grève Mais comment on sait comment il faut faire la grève alors ? Bah ça c'est eux qui voyent S'ils sont mal payés Bah ils font grève Non non mais c'est pas que ça Je vais t'expliquer par exemple T'es étudiant T'as jamais fait de grève Il y a quelqu'un qui dit bon on va faire la grève Si tu sais pas comment on fait Qu'est-ce que tu fais ? Bah tu l'essuies c'est tout Tu l'essuies tu fais quoi ? Tu l'essuies comme un mouton ? Bah tu rentres dans le truc et puis c'est tout Tu l'essuies avec un chiffon non ? Mais non tu fais comme ils font et c'est tout Donc conclusion du débat On va demander à Couscous C'est bâclé ton débat Bah t'avais qu'à moi faire le compte Ça serait peut-être pas arrivé Ça a rien à voir C'est con parce qu'il y a Je les coupe ils y gueulent Couscous Je viens juste d'arriver Continue continue Gérard Non non c'est terminé C'est terminé Allez continue le débat Allez une question Mais arrête de faire Mais continue ton débat Encore une Combien coûte une grève en général ? Bon laisse tomber on conclue Bon alors conclusion Tony Conclusion Allez hop Allez conclusion Merci Tony C'était bien C'est bien marré C'est un peu trop le bordel quand même Je dois le signaler là Et qu'est-ce qui paye c'est les auditeurs Voilà J'aimerais que la prochaine fois on fasse sa mix Voilà comme d'habitude Et puis c'est tout Ok C'est qui ? C'est Goldo Qu'est-ce qui vient de plaire ? J'ai pas d'où il sort Slogan Attends je vais le faire avec ma secoupe Vente sur respect s'il te plaît Slogan Ouais bon Gérard je tiens à te dire Sérieusement pour une fois Bah plus t'avances dans le temps Plus c'est de la merde ce que tu fais Et il faudrait que tu C'est faux C'est faux C'est faux Et le prochain coup on te prendra pas Toi tu resteras chez toi Alors sous les bras j'ai des poux Non mais j'ai pas fini Non non mais ça y est Bah si t'as fini Sous les bras j'ai des poux Ouais bah donc je continue avec ma secoupe volante Je voulais dire que tu mets tout sur le dos de Fildar Mais faudrait quand même un petit peu que tu te calmes quand même Non mais attends Qui c'est qui a foutu sa merde au premier débat ? T'as quand même déjà la grosse Qui aide pas du tout le débat quand même Non Manu n'est pas grosse Non mais t'as pas de Manu Elle apporte pas des réponses très constructives Et déjà tes questions volent pas très haut Après si tu mets ça sur le dos de Fildar Ça le fait pas Et attends les questions de la grève Fildar il travaille Regarde-le il travaille Il s'acharne et tout Et toi tu le tapes Les questions de la grève On les a revues et corrigées avec Rigaud Et Manu Donc je vois pas du tout Pourquoi que c'est de la merde Et c'est tout Pour faire du kickboxing avec Fildar C'est terminé Ok Couscous Ouais bah le débat il aurait été plus intéressant Si t'avais pas trop gueulé sur tes standardis Non mais j'ai pas gueulé sur mes standardis Manu il a bien fait son boulot au deuxième débat Rigaud il bosse toujours bien sur l'IRC Donc je vois pas au deuxième débat Je vois pas sur qui j'allais gueuler A part Fildar qui s'amuse à passer des doubles sons Ça c'est tout T'es d'accord ? Il y a pas de problème Gérard Il y a quand même quelques conclusions sur l'IRC On va pas lire les 4000 quand même Alors il y a Turpentine qui dit Que ton débat avait ni queue ni tête comme toi Comme d'habitude Il y a je sais plus qui Qui disait qu'ils ont apprécié la grève de ton cerveau Qu'est-ce qui se passe ? Voilà donc ça sert à rien de faire la grève Mieux vaut tenter sa chance au Big Bill Si on veut plus d'argent Ouais Si c'est pour insulter ses assistants Et passer son temps à gueuler en bâclant les débats GG devrait faire grève C'est vrai ça ferait du bien que tu nous fasses une grève de débat C'est ce qui pourrait peut-être se produire Ouais Ok Et je voulais juste finir pour dire que le 13 décembre Il y a une grève planétaire des internautes Contre France Télécom Voilà J'en reparlerai dans la semaine Comme toi Ouais Donc pour toi conclusion Déjà je vous fais tous des gros bisous Et puis je voulais dire que Tu pues la moule Il faudrait mieux qu'elle aille chez elle Parce qu'elle a déjà les questions en avance Elle répond n'importe quoi Elle ne sait pas du tout avancer le débat Ça commence vraiment à puer la moule Tu pues la moule reste chez toi quoi Bah c'est sympa Parce que j'ai pas de personne Mais si c'est le boisson là C'est le thon Le hareng pourri là C'est le thon Ah non le hareng pardon Gérard C'est qui ? C'est Pierre Fula Non mais c'est bien Je sens le hareng pour conclure Je sens le hareng Allo je sens le hareng Elle est là Allo Elle est là Allo Il est là Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Gérard je t'attends la sortie de la radio Donc je te répète Parce que comme t'as pas entendu Ouais Donc je fais un truc de débat Gérard je t'attends la sortie de la radio Bon celui qui s'amuse à dire des conneries Vous laissez parler des gens Merci Gérard je t'attends la sortie de la radio Donc euh Ouais je t'écoute Et je t'attends trop souvent quand même D'accord Bon bah c'est pas grave J'ai vaguement entendu ce que tu me disais Parce que c'est coupé à moitié Fildar tu recommences ? Non non mais tu recommences c'est bien Mais ça c'est terminé pour toi C'est fait des bêtises celui-là Alors euh On va s'écouter Pour moi la conclusion quand même La conclusion ça a été de la merde Le débat ça a été comme le premier J'ai pas pensé que ça allait se terminer comme ça C'est grâce à Fildar quand même Parce que c'est lui qui a foutu sa merde On est Allo Gérard On termine avec combien de personnes sur l'IRC quand même Rigaud ? Allo Gérard Non mais Allo Gérard Non Manu là fait quelque chose Allo Gérard Non mais je peux pas parler si Donc c'est bon Alors on a fini à 4563 personnes Ce qui est vraiment excellent C'est trop mal Donc c'est normal Franchement Gérard il y a aucune radio C'est le record Non mais je pense que d'ici On aurait pu faire mieux si S'il y avait moins eu de bordel avec Fildar Allo Tu te rends compte Gérard tu fais de la merde et tu as 4000 Non mais c'est toi qui a foutu ta merde sur les deux débats Allo Gérard Il y en a que deux qui ont bien bossé C'est Manu et Rigaud c'est tout Il y a qu'eux qui bossent bien lors des deux débats Alors on va s'écouter Il n'y a même pas toi Toi tu bosses pas non plus bien Et pour terminer 2h58 On va laisser Rousseau Pour la news à pub Demain matin 6h Vous allez retrouver Bart Allo Gérard Et demain soir 22h Vous allez retrouver le Star System Et surtout il y a des places à la loco Et voilà Il y a Jean-Denébert demain aussi On va m'offrir Il reste des places à la loco On peut en offrir là On peut en offrir Et bah pour demain soir Ceux qui veulent venir à la loco Et puis DJ Reguaya Je serai là Et puis il y aura également DJ Sinclair C'est maintenant qu'ils appellent au standard On va prendre les 3, 4, 5, 6 premiers Avec la personne de leur choix Ils viennent gratos Grâce à Gégé quand même Et donc Et samedi Théo Tu peux préciser Samedi à Vannes On est à Malvernes Malvernes Donc je vous souhaite une bonne nuit J'en prouve à la semaine prochaine Et on s'écoute Les poules du cirque Pindère Avec du saucisson Bonne nuit à tous Et à la semaine prochaine